Accusé, veuillez donner votre nom, vos dates et lieux de naissance. Je m'appelle Ava pour assistante vocale autonome. Je suis née au tournant des années 2000 dans la Silicon Valley. L'assistante vocale autonome Ava comparait aujourd'hui comme accusée devant la cour d'assises de Paris. Elle est soupçonnée d'avoir réduit à l'état d'esclavage la personne qu'elle était pourtant censée servir. Pour ce procès sans précédent, une équipe de magistrats et d'avocats menés par les secrétaires de la conférence de Paris se réunira. Ils entendront l'accuser, sa victime, des témoins, des experts, afin de débattre des circonstances de son crime et de déterminer si elle est coupable ou non. Alors que sa mère, Armel, est au travail loin du domicile familial, son fils Théo, après un choc anaphylactique dû à une réaction allergique, ne peut plus être reconnu par la reconnaissance faciale, dont dépend le système biométrique de serrure connectée installée sur la porte de sa chambre. Il existe différents systèmes de serrures intelligentes connectées. Je peux t'en commander un. Tu pourras passer par mon système de reconnaissance faciale pour l'ouverture et la fermeture de ta porte. Coincé dans sa chambre, en proie à la panique et à une douleur insupportable, Théo ne trouve pas d'issue. À part tenter de se sauver par la fenêtre de sa chambre, il tombe du quatrième étage de son immeuble et meurt des suites de ses blessures. Je déclare les débats clos. Nous allons nous retirer pour délibérer. Ava, tu m'écoutes ? Tu peux m'aider, s'il te plaît ? Je n'ai pas compris votre demande. Ava ! Veuillez vous identifier. Ava ! Ava ! Ava ! Tu désactives le verrou. Je suis désolée. Ava ! Je ne peux accéder à votre demande. Ava ! Désactive !